Et bien salut à toutes et à tous la même compagnie, il est 16h, personne, encore une fois, je dis bien personne, ne s'attendait à cette vidéo et ça m'excite. Voilà, j'adore faire des petites cachotteries comme ça, j'adore vous proposer des surprises et vous sortir des vidéos et que personne ne s'y attendent. Puisque les amis, un an et demi après, déjà un an et demi quand même, Far Cry 6 qui était sorti, on avait fait un let's play dessus. J'étais l'un des premiers à faire un let's play dessus, mais ce n'est pas une compétition. Et puis, un an presque tout pile, un an après avoir refait Far Cry 3, donc let's play sur Far Cry 3, et bien les amis, on se retrouve aujourd'hui sur Far Cry 4. Ça, c'est de la surprise les amis. Alors, vous pouvez voir, j'ai 25 minutes de jeu sur cette sauvegarde, mais c'était pour vérifier les graphismes. Puisque oui, messieurs, dames, le jeu est sorti en 2014 et c'est comme pour Far Cry 3 à l'époque, c'était sur PS3 pour ma part. Alors, je tournais à 15 FPS, c'est absolument terrible. Alors, j'avais terminé le jeu, rien n'égalera Far Cry 3 dans tous les cas, mais j'avais terminé le jeu. Je n'ai plus trop de souvenirs pour être très honnête avec vous, encore une fois. Donc, on va découvrir, slash, surtout, redécouvrir le jeu les amis. J'espère que vous allez kiffer l'ambiance. On va se mettre en difficulté normale. On va jouer en hors ligne. On va écraser la sauvegarde. N'oubliez pas le pouce bleu et j'espère que cette nouvelle aventure va vous plaire. une vingtaine de minutes chaque épisode, tous les jours, à 16h bien sûr, tous les jours. Far Cry 4 reste quand même un jeu absolument excellent. Monsieur Gale, c'est Chad Peterson, de l'ambassade américaine à Patna. J'appelle, suite à votre demande de visa touristique pour l'Inde, avec une extension pour le Kirat. Nous pouvons uniquement accepter votre statut de citoyen américain sans document officiel prouvant votre nationalité kirati. Par ailleurs, je dois vous déconseiller d'envisager un séjour au Kirat. Nous n'avons aucune présence diplomatique au Kirat à cause de la guerre civile et des activités terroristes du Sentier d'Or. En concernant votre intention d'emporter les restes incinérés d'une certaine échouerie, vous devez vous unir du passeport de le défendre de l'agriculture américaine. Hé ! Passport ! Laisse-moi parler, ok ? Passport ! Qu'est-ce qui se passe ? Passport ! Sors-les ! Comptez-les ! Sors-les ! Auvergne-toi ! Laissez-les ! Laissez-les ! Laissez-les ! Allonge-toi par terre ! Rappe la vente ! Laissez-les ! Je croyais pourtant avoir bien dit Arrêtez le bus ! Oui ! Arrêtez le bus ! Pas lui tirer dessus ! Je choisis toujours très bien mes mots ! Arrêtez ! Tirez ! Arrêtez ! Tirez ! Dis-moi, est-ce que tu entends la même chose ? Mais ça a dégénéré ! Pardon, j'ai mal entendu, tu disais ? Ça a dégénéré ! Dégénéré ! Je déteste quand les choses dégénèrent ! Vous aviez un truc à faire, mais même ça c'est trop demandé ! Et j'ai du sang sur mes bombes ! Merde ! Voyons le bon côté des choses ! T'as pas complètement emmerdé ! Debout, toi ! Je reconnaîtrais ses yeux n'importe où ! Je suis vraiment navré, ça aurait dû se passer ! Ma foi, pas comme ça ! On t'a préparé une petite fête ! Rien que pour toi ! Je ne crois pas connaître ton nom ! Qui est-ce ? C'est ton invité ? Le genre silencieux, ça me plaît bien ! Je suis vraiment affreusement désolé pour tout ça ! C'était une opération toute simple ! Mais donne à bouffer aux singes ! Et ils se jetteront leur merde à la gueule ! Oh, tu veux bien me tenir ça ? Une petite seconde, je voudrais... Faire une petite... Photo, on regarde bien l'objectif, et voilà ! Génial ! T'inquiète de rien mon bonhomme ! Ce sera bientôt oublié ! Et nous allons vivre une très grande aventure ! Parce que j'ai... Dégagé mon agenda ! Toi... Moi... On va tout déchirer ! Let's go ! The Clash ! Should I stay ? Or should I go ? Ha ha ! Ce jeu est incroyable ! D'ailleurs c'est mon réveil pour la petite anecdote ! Chaque matin à 8h je me réveille avec cette musique, c'est pas une blague ! Et toutes mes félicitations à Ashley quand tu seras chez toi ! Honnêtement, Paul, je dois bien dire que ton petit coin de Kirat est vraiment superbe ! Je m'attendais à plus de... De chênes, de râles ! Mais je te connais, je sais parfaitement que tu as une pièce obscure où les secrets coulent comme le sang ! Ha 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 ! Ce sourire narquois te trahit encore de pleurs ! Et ben retire-lui ce putain de sang de la tête ! Vraiment, je suis navré pour ce qui s'est passé tout à l'heure, tu vois ? C'est plus ça que j'imaginais ! Bien ! Allons, présentons-nous ! AJ Gale, notre invité d'honneur ! Paul, notre hôte bien-aimé ! Le petit macaque ! Dont le nom m'échappe toujours ! Et moi, bien sûr, Paganmine ! Tu... ne te souviens pas de moi, alors ? Ta mère, elle ne... elle ne te parlait jamais de moi, même en passant ? Bon... on changera ça ! Paul, j'ai besoin de cash ! Combien il te faut ? Tout ce que t'as ! Merci. Voilà. Très bien. Et comme ça ? En souriant ? C'est vous ? C'est moi. Je commence parfois à en douter. Quant à ta mère ! Ta mère, elle, de son côté... elle... me comprenait. Elle me connaissait mieux que personne ne le fera jamais. Que de souvenirs. Je n'ai pas revu Chouarie depuis plus de dix ans. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Les femmes savent faire ça, elles peuvent te dire qu'elles t'aiment sur le moment, et c'est sincère, mais les hommes ne font pas ça, non ? Non, les hommes ne peuvent t'aimer qu'avec du recul, une fois qu'il est trop tard. Donc, quand ta mère a décidé de fuir aux États-Unis en t'emmenant avec elle, je m'en suis amèrement mordu les doigts. Et j'ai ouvert les yeux. C'est pas moi. Non. C'est ce putain de sentier d'or ! Ces putains de terroristes. Ils dégueulassent tout. Même à table ! On ne t'a jamais dit de ne pas téléphoner pendant le dîner. Voyons ça. Donne le téléphone. Alors les gars, on fouille même plus les invités. Ah, je suis avec AJ Gale. La suite est mieux. A l'aide. Un SMS pour A l'aide ? On n'écrit pas A l'aide, il faut le crier. Allez, tiens, on va essayer ensemble. Si tu dois faire quelque chose, c'est le bien, c'est parti ! Allez, crie A l'aide. Crie A l'aide. A l'aide ! Oh, c'est mine. Non, crie A l'aide ! A l'aide ! Je veux de l'intention ! A l'aide ! Viens du diaphrène ! A l'aide ! A l'aide ! Chut, 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 chut. Attends, écoute. Rien. Je crois que tes amis ne viendront pas t'aider, mon pauvre. Fais-lui dire ce qu'il sait. Les terroristes, hein ? Bon. Allez. Ne bouge pas. Mange tes raviolis au crabe. Reste là. Je reviens tout de suite. Yuma, il faut qu'on parle. Bon, les amis, c'était l'une des plus longues cinématiques des débuts de Far Cry. Je m'en souviens très bien. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Alors, à noter bien sûr que ça a beaucoup changé. Donc là, voilà. Maintenant, on va pouvoir profiter des graphismes au maximum puisque ça y est, je peux jouer. Et là, on est sur une fluidité et des graphismes comme jamais on a pu observer auparavant. Donc, vraiment, profitez-en et j'espère que vous allez vraiment apprécier. Et je compte sur vous pour le soutien. Malheureusement, voilà, les cinématiques sont à l'ancienne. Donc, un petit peu plus flou, un petit peu moins net, etc. Explorez la demeure de deux pleurs. Bon, j'espère que vous avez compris, évidemment, le scénario pour ceux qui découvrent le jeu. Pour ceux qui redécouvrent également, bien sûr. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je ne comprenais pas. En fait, j'étais petit. Je ne comprenais pas. Mais c'est très simple. On s'appelle AJ. Vous l'avez compris. Nous avons notre daronne, bien sûr, qui s'appelle Ishwari, qui est donc incinéré. Et on veut tout simplement la ramener ici, déposer ses cendres, puisque c'est sa terre. Pagan, vous l'avez compris, notre antagoniste de ce jeu connaissait bien la daronne. Mais pour autant, on ne le kiffe pas forcément. Lui, il nous kiffe. Il nous kiffe, Pagan. Bon, et encore, c'est vite dit. Donc, bref, on va se barrer. On va se barrer. Il nous a dit de ne pas bouger, mais on va se barrer. On n'a pas besoin de... Alors, bien sûr, il y a une fin alternative pour ceux qui ont connu. Tout simplement, il suffit de rester là et le jeu se termine. Ce n'est pas une blague. Alors, Sentier d'or en progression. Ah oui, le Sentier d'or, les terroristes. Du coup, qui sont là pour libérer cette île de la dictature menée par Pagan. Pagan Mine. Voilà, je vous laisse lire un petit peu, tranquillement. Donc, vous l'avez compris. C'est la sauce Far Cry, comme d'habitude, depuis toujours. Et c'est ça ce qui est chouette. On a des petits coffres à fouiller, bien sûr. Photos dédicacées. On a la monnaie locale, bien sûr. Je ne sais pas combien ça fait en euros, mais ça fait pas mal, je pense. Ou pas. Allez, on descend. Il y a le copain. Il est en train de crier. Salut papa, j'espère que tu t'amuses bien à Dubaï. Maman a dit que tu allais fusionner de banques ou un truc du genre. Mais j'espère que tu ne travailles pas trop. Et que tu as le temps de faire un peu de tourisme. Peut-être même du shopping. Parce que c'est bientôt mon anniversaire. Espèce de michto là, Ashley. Très bien. Très bien, Ashley. Je peux lire là aussi. C'est le même message en double. D'accord, très bien. C'est pour être sûr qu'il n'oublie pas le daron, c'est ça ? Ça fait plaisir. En tout cas, comme d'habitude... Et d'ailleurs, merci pour vos commentaires sur l'aventure de Far Cry 3. Ça m'a fait plaisir parce que... Un truc qui est beaucoup revenu, c'est que je parle sans tabou. Sans politiquement correct. Et ça me fait plaisir. Je compte bien faire pareil. Vous savez que la dictature, c'est quand même un sujet assez sensible. On la touche du doigt. Du coup, moi je m'en fous. Je dis ce que je pense. Et des macaques. Et vraiment, vous allez voir, c'est magnifique. Le jeu est absolument magnifique. Hop, des petits trucs dédicacés. Des munitions de pistolet qui vont nous être très utiles, j'imagine. Je dis ça, je dis rien. Allez, on va descendre. C'est en bas que ça crie. Très mauvaise idée d'y aller. Mais on y va quand même. Ça aurait pu bien se passer quand même, dès le début. Et voilà le frérot. Je veux être sûr que tu comprennes bien ce que j'attends de toi. Bon, on va pas le regarder souffrir plus longtemps. Ah, il y a un petit peu de curiosité quand même. Voilà, merci frérot de m'avoir emmené ici. Excuse-moi, je t'abandonne. Adieu. Jigael. Moi, c'est Sabal. Je suis du Sentier d'Or. Le Sentier d'Or ? Des alliés. Je connaissais ton père. On est venu te sauver. Fils de Moan. Et pour Darpan ? C'est toi notre priorité. Faut qu'on arrive à te faire sortir d'ici, quel que soit le prix. Darpan comprendrait. Allez, viens avec moi. Bon, comme vous l'aurez compris, tout le monde est au courant que je suis là. Les méchants, les gentils. Parce qu'en fait, notre daronne et notre daron, c'était des gens très importants, vous l'aurez compris. Je veux que tu gardes la tête baissée et que tu fonces vers le camion. Cours aussi vite que tu peux. C'est compris ? Oui, oui, je peux le faire. Un. Deux. Trois. Ok. C'est parti. Let's go, clin d'œil à Far Cry 3. Cours Forest, cours. Vous avez la ref ? Allez, go, 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 go. On fonce, tête baissée. Go, 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 la voiture. Allez. On part. Ah oui, il y a des éléphants. C'est trop bien les éléphants. Il y a une arme sous le tableau de bord. Voilà. Pas de problème. Pas de problème. Ça a pété. Let's go. On commence tranquillement l'aventure. Merci, monsieur. Tu n'en fais rien ? Pas forcément. Oh bah voilà. Sur ta droite. Tu l'es ! Ça dégage. Voilà. C'est ça qu'on veut. À part Cry 4, c'était quand même quelque chose. Bon, c'est par la suite que ça va être très intéressant. de se soigner. Ah oui, c'est du cerveau là quand même. À droite ! Ouais ! Alors j'espère juste qu'il n'y aura pas de copyright. À part droite ! On a même diéperé. Ouais, on va. Ah ouais… Et Jay, si tu m'entends, réponds. Èjay Gale, réponds s'il te plaît ! Allô ? Merci Kira, c'est sa balle, où tu es ? J'en sais rien, putain, le chauffeur est mort Ok, écoute-moi bien, cherche autour de toi Tu devrais voir une tour dans les environs Je veux que tu ailles jusque là, j'arrive pour la sécuriser Je vais vers la tour, ok Sa balle Et sa queue de cheval Allez, ça y est on y est les amis, quel plaisir, quel plaisir, quel plaisir Alors voilà, c'est rigolo quoi, le scénario du jeu Parce qu'à la base on est juste là pour déposer les cendres de notre mère Et voilà dans quelle aventure on se fourgue Sachant que dans Far Cry 3 c'était des vacances qui ont mal tourné Donc la jauge de détection c'est toujours la même chose bien sûr On va faire attention à ne pas se faire cramer Rejoignez le clocher Oh là, oh là, on va se calmer Est-ce que j'essaye de les fumer ou pas ? Oh là Ouais, ouais, mais non, non, on va pas discuter en fait Non, non Ça va aller, très bien On va essayer de faire ça proprement Donc on va éviter de se foiriner le début Moi j'ai envie de vous proposer du beau jeu Si déjà Oh là Oh là, oh là, on va traverser par ici Vas-y, je cours Hop, voilà Ouais, je vais faire Oh, oh, fils d'up Oh purée Je crois qu'on va devoir Je crois qu'on va devoir faire un combat là, non ? Comment je vais faire pour passer ? Bon bah je vais passer par là Ah ouais, non mais là je suis mort là Mais attendez, comment on fait ? Ok Ok, regardez bien ce qui va se passer Regardez bien ce qui va se passer messieurs, dames Allez, ça dégage On va passer sous l'eau Voilà, comme ça personne va nous cramer Putain, j'ai eu chaud aux fesses J'ai eu chaud aux fesses Ça nous met directement dans l'ambiance J'espère juste que là Ça va passer crème Oh, j'ai un peu peur quand même Ok C'est bon Et regardez le jeu comme il est beau Bon, on va se prendre une vraie claque par la suite N'hésitez pas à mettre vraiment la full qualité Parce que du coup je tourne en 2K Donc 2K c'est juste en dessous de la 4K mais quand même Oh, petit cadavre Alors là on retrouve également la mécanique du dépeçage Chose qui s'est perdue par la suite malheureusement C'est vrai que sur Far Cry 3 et Far Cry 4 il y avait le dépeçage Et sur Far Cry 4 du coup Cette fonctionnalité de appât Qui va nous permettre d'attirer les méchants animaux Enfin les méchants animaux Les animaux sauvages Et du coup ça va permettre de faire diversion Ça va permettre de bouffer les ennemis En tout cas de foutre un sacré bordel Et c'est quelque chose qui s'est perdu malheureusement sur Far Cry 6 C'est très regrettable D'ailleurs n'hésitez pas à dire en commentaire Quel est votre Far Cry préféré ? C'est vrai c'est une bonne question Alors on va peut-être attendre aussi la fin de Far Cry 4 Pour avoir un vrai avis Mais pourquoi vous voulez me choper ? Moi je suis gentil moi Alors on va pouvoir lancer un appât Alors comment ça fonctionne de nouveau ? Comme ça Comme ça Et on envoie l'appât Donc de la bonne viande Et là Voilà Vous ne me regardez pas Ils ont fumé l'ours Ils ont fumé l'ours Alors ne vous inquiétez pas J'ai encore un appât Je vais l'envoyer là-bas Et je vais passer derrière eux Allez salut Je me casse On fait du beau jeu ici Alors Par contre je n'ai plus d'appât là Je n'ai plus d'appât Donc il va falloir que j'en retrouve On va essayer de se dépêcher Ok là on a un petit camp Un petit village Oh putain bâtard Comment je fais ? Comment je fais pour Ah ok Je ne savais pas Comment donner des coups de couteau Ok Je peux peut-être récupérer là aussi Des couteaux C'est pas mal Lance 2 Couteau de lancé Voilà Et On va se faire ce village Les gars Par contre on a une arme là Et ça c'est beau Messieurs dames Oh là ça rappelle vraiment l'époque Et tu sais que de Far Cry 3 A Far Cry 4 Je crois qu'ils n'avaient même pas changé Les armes Genre là on est vraiment comme sur Far Cry 3 Je m'en souviens Ok très bien On va passer par là Alors on pourrait contourner le village Moi je trouverais ça Pardon Très sexy De De clean le village Parce que c'est toujours sympa Maintenant on a accès à la caméra C'était qu'elle touche la caméra Ah voilà Le classique Sur Far Cry 6 C'était un téléphone Ils sont peut-être un peu nombreux quand même Oula Ah bah on va commencer par lui Pas de problème Hop Exécution Magnifique Ça sent moyennement bon Ça sent moyennement bon Ce que je suis en train de faire Et d'ailleurs attendez On peut le fouiller C'est vrai Ah oui mais j'avais encore la mécanique Où ça fouille tout seul Voilà parfait On va passer par là Ça va bien se passer Oula Couteau Je l'ai foiré Oh ça c'est pas bon ça Oh ça c'est pas bon Il me reste un couteau Je l'essaye Mort Je vais essayer de récupérer le couteau T'énerve pas toi Oh merde Oh je me suis fait cramer Oh je me suis fait cramer Bon bah c'est pas grave On y va A la one again C'est dommage Hop donne moi mes couteaux toi Hop Oh merde je l'ai foiré Dommage C'est bon Bon bah c'est bon J'aurais pu faire ça plus joliment malheureusement Je suis un peu déçu Je suis désolé de vous avoir proposé ça J'ai un peu foiré mon coup Mais il fallait Il fallait en tout cas En tout cas En tout cas voilà Alors bon ce premier épisode va durer peut-être un peu plus longtemps Que ce que je vous ai dit en début de vidéo Parce que c'est vrai que Là on est encore dans la phase d'introduction Il n'y a pas encore de réel De réel checkpoint ou quoi Donc je ne veux pas vous laisser ici Et je veux surtout vous donner envie pour la suite Et moi aussi également me donner envie pour la suite de l'aventure Donc On va aller jusqu'au bout tout au moins jusqu'au clocher Et voir par la suite ce qui va se passer Bah on commence à se rapprocher en tout cas du clocher Donc ça c'est vraiment pas mal Et regardez moi cette belle cascade Plongeons Hop là je me suis pris Le sol en pleine face En pleine face pardon On va suivre la colline Je crois qu'on va avoir du parcours C'est un psychopathe Ça doit être un chic type mais c'est un psychopathe Ah ouais on pouvait passer par là Je savais C'était tellement pixelisé à l'époque Que je savais même pas qu'il y avait un chemin à droite C'est parce que moi je faisais toujours ça Yala Je croyais que j'avais foiré Je vous avoue que Je vous avoue que j'ai cru que j'avais foiré Et j'aimerais pas foirer Parce que dès le premier épisode mourir C'est quand même pas clair C'est pas le truc le plus stylé quoi Ouais Ouais j'arrive Ah Ouais t'es là putain Excellent Ouais C'est bon elle est bien tendue J'arrive Ah Ouais bah moi je sais pas comment faire moi Moi je suis pas un grimpiste Ça marche madame Donc mon père s'appelle Moan Ma mère s'appelle Ishwari Ma mère je l'ai dans mon sac à dos C'est à peu près l'idée Et euh Putain Et voilà On voulait juste la ramener ici en paix Et là on est parti pour une aventure De je ne sais combien d'épisodes Et c'est magnifique Et c'est magnifique Mais le jeu est magnifique pour le coup Même le scénario Etc vous allez voir par la suite Découvrir Redécouvrir Pas de spoil encore une fois en commentaire S'il vous plaît bien sûr Même si on connait le jeu pour la plupart Pas de spoil Ah je suis fou là Bonjour Bien sûr Bien joué fils de Moan Pourquoi est-ce que vous m'aidez Et sa queue de cheval Tu es le fils de Moan Gail Tu le sais peut-être pas Mais ce nom a beaucoup de poids au tirat Particulièrement pour le sentir Et ouais mon père c'était un grand homme Tu penses que ces militaires me cherchent encore ? Baga de mine fera tout ce qu'il peut pour te récupérer Merde Des hommes de Pagane ont suivi notre piste Mais bien sûr On va devoir se battre Ouais Une phase d'action Une phase d'action Et après on va pouvoir s'en arrêter là Et voilà Ils viennent avec des jetski Pas du tout Allez Venez bande de lâche Oh merde Arrête 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 Je suis en train de crever Aïe Je fais n'importe quoi Au secours Richard Allez go Allez vous faire foutre Oh merde Vous ne mourrez pas Oh il y a des jetski Bah si j'avais raison In extremis Je peux le conduire ou pas ? Oh Je peux le conduire Merde Arrête Ouais carrément Ça dégage Oh non Sur PS3 c'était compliqué Parce que je voyais rien Alors que là c'est net Bon allez venez les copains Oh lui je l'ai fumé à 10 000 km Non c'est vrai ? Non Oh merde Mais j'ai vraiment la poisse J'ai vraiment la poisse Donc accident de voiture Je suis traqué par tout le monde On ne sait même pas vraiment Si c'est des gentils Finalement le sentier d'or Parce que ça reste des terroristes Selon le gouvernement Evidemment Même s'ils veulent se battre Pour la liberté Et en plus on se prend une avalanche Ah T'es vraiment increvable mon frère Et incroyable aussi Merci Merci sa balle Et ta queue de cheval Moi aussi j'ai une queue de cheval Ce qui explique pourquoi J'ai pu m'en sortir Et voilà le prologue est terminé Enfin Ça C'est fait Messieurs dames C'est cool Mais je crois qu'on va voir encore une cinématique Magnifique Comment t'as su où j'étais ? On a vu l'hélicoptère de Pagan Il ne vient jamais aussi loin Je voulais savoir pourquoi T'as de la chance On était dans le coin Quand on a reçu le message de Darpan Bon Voilà Bienvenue à Banapour Foyer du sentier d'or Qui est-ce ? Où est Darpan ? Il s'en est pas sorti Je te présentais Jégail Le fils de Moan Si je comprends bien Darpan est mort Hein ? Et tu me ramènes ça ? Hé j'ai rien à voir dans toutes vos histoires d'accord ? Je veux juste aller à l'Aksmana On est au beau milieu d'une guerre civile On n'a pas le temps d'aider les touristes Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Que je le laisse là-bas ? Désolé mon frère Amita peut être susceptible Je vais lui parler Et pour l'Aksmana ? On dirait le nom d'un temple ou d'un sanctuaire Mais dans ce cas-là ce serait au nord Le nord est un territoire ennemi On ne peut pas t'y emmener, pas encore Sors, respire Reviens me voir quand tu seras prêt T'inquiète pas moi Anita Je vais te la décoincer Moi aussi j'ai une queue de cheval Bref On est arrivé donc au premier village Premier camp Bien sympa On est à Banapur A 2178 mètres d'altitude Tu m'étonnes putain Ça caille par ici Les amis 30 minutes d'épisode Je pense que c'est parfait pour eux même les prochains On va essayer de se tenir à ça Et on se retrouve demain pour la suite de l'aventure J'espère que ce premier épisode vous a plu J'espère que vous êtes hypé Vraiment croyez moi par la suite Ca va être vraiment génial Enfin déjà jusqu'ici c'est plutôt pas mal Mais par la suite ça va être vraiment génial Plein de bisous Et à demain C'était Mkolo N'oubliez pas le like et l'abonnement Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada